La récolte des pommes de terre est presque terminée. Et ce n'est pas tous les secteurs de la région qui ont été épargnés. À Sainte-Amboise, la récolte a été bonne pour plusieurs. Mais des agriculteurs ont eu une surprise cette année. Certaines pommes de terre avaient la gale, comme ils l'appellent. Elles ont donc dû être jetées. La saison de récolte a été bonne parce que la température a vraiment été clémente. Les rendements sont bons, malgré qu'on a eu des pertes quand même dues à l'été avec les pluies abondantes qu'on a eues, c'est sûr qu'on est obligé de laisser certaines parcelles au champ. On a laissé environ 7 % de notre superficie au champ. C'est des variétés qui étaient plus sensibles à la gale. C'est des maladies qui ont sorti à cause des pluies, des gros coups de pluie qu'on a eus, justement. C'est un été propice à ça. Donc, dans des variétés plus sensibles, c'est plus difficile. C'est la première fois qu'ils avaient des pommes de terre avec cette maladie. Le rush, c'est une variété quand même plus résistante aussi. Puis on produit principalement cette variété-là. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à bien s'en sortir malgré tout. Au Lac-Saint-Jean, à la ferme GGA Montmagny, on craint de ne pas avoir complété la récolte en raison de l'appui reçu. Comme les terres étaient imbibées d'eau, il était impossible pour la machinerie de s'y aventurer. les producteurs ont jusqu'au 15 octobre pour signaler leur perte à la financière agricole. Ils souhaitent récolter toutes les pommes de terre à temps. Certains agriculteurs espèrent terminer leur récolte dès ce soir. On n'a pas terminé, on devrait finir ce soir. On a eu un épisode de 100 millimètres d'eau en fin de semaine dernière. Ça l'a tout compliquée un peu. On voit un peu, la condition des pommes de terre sont beaucoup plus terreuses. En temps normal, on finit alentour du 6-7 octobre. Maintenant, on va aller peut-être au 10-12, je ne vois pas ça, pour cette année. Les conditions des pommes de terre cette année, nous, on n'a eu aucun problème. C'est sûr que la saison printanière a été difficile à cause qu'on a eu des températures très chaudes, pratiquement une sécheresse. Après ça, le mois d'août, ça s'est bien passé. Ils ont eu l'eau au bon moment. Malgré cela, les producteurs ont connu une bonne récolte. Chloé Hidon, TVA Nouvelles, Péribonca. Sous-titrage Société Radio-Canada